En échéance, la collectivité européenne d'Alsace ne verra le jour que dans deux ans, mais les présidents des deux conseils départementaux veulent avancer sur les sujets clés et notamment la coopération transfrontalière. Ce matin, ils ont précisé les futurs chantiers à mettre en œuvre, à savoir bilinguisme, emploi et transport. Stéphane Gaudry, Eric Kleineaufer. – Collectivité européenne, le nom veut tout dire, l'Alsace veut se tourner vers l'Allemagne et la Suisse plus que vers la Lorraine et la Champagne. Et cela passe d'abord par la langue, l'allemand, en perte de vitesse en Alsace, malgré le million d'euros investis chaque année dans chaque département depuis 30 ans. Alors la collectivité unique veut innover, recruter directement les enseignants, ajouter des heures d'allemand à l'emploi du temps des élèves, rendre l'apprentissage plus ludique et soutenir les échanges scolaires de proximité de part et d'autre du Rhin. Des actions pour lesquelles il va falloir de nouvelles compétences que les présidents des deux départements veulent aller chercher à Matignon. – Par les expérimentations, par le droit à différenciation qui aujourd'hui est envisagé, on peut montrer la capacité d'agir. Vous savez, l'Alsace a été par exemple le premier terreau de l'expérimentation des fonds européens. Et ensuite, ça s'est déployé beaucoup plus largement. Je pense qu'aujourd'hui, on a cette légitimité d'agir à travers la collectivité européenne d'Alsace qui nous est reconnue. Mais tous les jours, il faudra cranter pour aller encore un petit peu plus loin. – Des compétences à préciser en matière d'enseignement mais aussi de santé, d'économie ou de transport avec la renaissance des lignes Sarbrug-Agno-Karlsroux et Colmar-Fribourg. Et en la matière, le chantier de l'après-Fessenheim se présente comme un laboratoire. – Nous avons déjà démarré beaucoup de choses et nous allons les développer. Par exemple, dans le domaine de l'après-Fessenheim, nous sommes en train de construire une zone franco-allemande sur le territoire de Fessenheim. Dans le domaine des mobilités aussi, nous travaillons d'arrache-pied avec les Allemands pour remettre en service une liaison ferroviaire entre Colmar et Fribourg. – Les deux départements ont désormais deux ans pour avancer avec Suisse et Allemands sur de nombreux dossiers et négocier dans ce cadre leurs futures prérogatives. La collectivité européenne entrera officiellement en fonction le 1er janvier 2021. – Et cette région Alsace justement, qui y vit ? Combien d'amis ?